Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je suis très contente de pouvoir faire parce que j'avais envie de la faire depuis quelques temps Et je vous en ai parlé justement dans ma vidéo la semaine dernière C'est une vidéo qui m'a fait beaucoup de main à tout niveau Je vous remercie d'ailleurs mille fois Si vous l'avez regardée, que vous avez fait partie de ceux qui ont donné pas mal de retours Je vous en remercie parce que vous m'avez énormément touchée, rassurée, aidée Et ça a été hyper positif Ça m'a confortée en fait dans l'idée de continuer ce que je fais, ce que j'aime Et le contenu qui va avec Ce qui m'amène à la transition d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre J'ai décidé pour la première fois sur ma chaîne de vous parler d'articles de luxe Chose que je ne fais jamais Comme je vous le disais c'est un sujet que j'avais du mal à aborder cette chaîne Je savais pas comment l'aborder en fait Pas mettre les gens mal à l'aise Je savais pas surtout si ça vous intéressait Et justement quand j'ai fait cette vidéo je vous en ai parlé Vous avez été super mais vraiment hyper 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 d'angoisse à me dire mais Elsa te pose pas la question Fais nous la vidéo Juste pour rappel parce qu'il y en a qui visiblement ont un doute En termes de tranche d'âge, la majorité de ma chaîne, les 18-34 ans Ça représente 78% de ma chaîne Donc ce qui est assez énorme et représentatif Non je n'ai pas du tout mal alors du tout un public d'ado Bien au contraire je pense que c'est très très varié Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu des pièces que je vous recommande Déjà dans un premier temps Mes pièces favorites et à l'inverse Celles que je ne vous recommande pas du tout Qui m'ont déçue, que je ne vous conseille pas Donc en gros le meilleur et le pire du luxe et de ma propre expérience Je le dis entre parenthèses Évidemment si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce type de contenu Je ne vous en voudrais pas du tout Bien au contraire ne vous inquiétez pas La vidéo suivante sera très probablement davantage à votre goût Donc celle-ci ne vous voulez pas juste ne la regardez pas Le tout premier qui est pour moi je pense la pièce que je préfère Je pense de tous les sacs de luxe que j'ai C'est celui-ci que je porte le plus facilement C'est une évidence de le choisir même si je vous avoue que je voulais vous en montrer d'autres Mais on verra pour une autre fois Pour aujourd'hui c'est le sac marmon de Gucci Que vous connaissez très probablement Parce que j'ai l'impression que tout le monde le possède plus ou moins C'est un sac que je trouve hyper pratique Qui passe avec tout Donc c'est le modèle noir Il est comme ceci à l'arrière Vous avez le logo Gucci devant Et bon l'intérieur il est blindé parce forcément Et ce que j'aime plus que tout c'est que c'est pas un grand sac De toute façon moi je n'en porte pas Parce que ça va pas, c'est juste trop gros par rapport à moi Du coup je me dirais toujours vers les sacs un petit peu plus petits Et celui-ci même s'il paraît petit Je mets tout ce dont j'ai besoin dans un sac à main Même quand je vlog j'arrive à mettre ma caméra à l'intérieur Il est pas du tout rigide Au contraire il est très souple Je trouve que c'est le sac le plus passe-partout Le plus intemporel C'est définitivement pour moi la meilleure pièce que je possède Et que je peux vous conseiller Il y a d'autres modèles Je l'ai en rouge aussi C'est pas ce modèle mais c'est un modèle marmon Et par rapport au nombre de fois où je le porte Et tous les voyages qu'il a pu faire Il n'y a pas une seule trace d'usure en fait nulle part Alors je prends très soin de mes affaires Sachez-le A l'inverse dans un autre sac Que je regrette un petit peu d'avoir acheté C'est pas le plus gros regret Mais je vais vous expliquer C'est un sac à main Yves Saint Laurent Enfin c'est un sac à main pochette Vous me l'avez déjà vu sûrement sur des photos Parce que je l'ai vu plein de fois Et que je vais le garder de toute façon Mais c'est vrai que si c'est à refaire Je réfléchirai peut-être à deux fois En fait je l'ai acheté celui-ci Parce que je voulais un sac à main clair Pas tout à fait blanc Pas tout à fait gris Et j'avais trouvé exactement la couleur que je cherchais Chez Yves Saint Laurent A défaut des autres où je me renseigne beaucoup Avant d'acheter et tout C'est pas un modèle que j'avais vu avant Ou quoi que ce soit Je l'ai vu et j'ai acheté un petit peu en suivant Donc j'ai pas eu le temps de me faire à l'idée C'est quelque chose que je regrette Et que je n'ai plus refait d'ailleurs depuis Mais bon je le mets quand même Je vous dis pourquoi je le regrette Au défaut en fait du marmon de Gucci C'est que je le trouve pas pratique En fait je n'y mets rien du tout Donc je le porte pas très souvent Ou alors si je le porte C'est pour une soirée Ou pour un événement particulier Où j'ai pas besoin de toutes mes affaires Vous avez à l'arrière tous les porte-carts Donc ok Mais c'est même pas un porte-monnaie en fait Ça fait de l'épaisseur Et vous pouvez plus le fermer On dirait pas comme ça Mais comme il est bien plus rigide que le Gucci Il se charge plus facilement Et il est difficile à fermer Après sachant que c'est une fermeture à pression Comme ça un bouton classique Je trouve ça tellement dommage Parce que j'adore la couleur Je le trouve super joli Et mon autre regret C'est que j'ai pas réfléchi Mais en fait j'ai pris la La chaîne argentée Apprenez de mes erreurs Et je ne porte pas du tout d'argentée Du coup je trouve que ça jure un peu trop Quand j'ai beaucoup de bijoux ou autre Ça m'empêche pas de le porter ceci dit Mais la raison principale C'est que je le trouve absolument pas pratique Un autre de mes achats préférés Que je voulais vous présenter dans cette vidéo Parce qu'à chaque fois J'ai beaucoup de questions Quand je la porte là Au niveau de la référence et tout Et ça tombe bien Parce que c'est vraiment un produit Que j'adore Et qu'au contraire Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté Il s'agit d'une écharpe Une écharpe Vuitton Qui est assez grande Donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entier Je l'ai porté tellement de fois sur les photos Donc je suis sûre que vous l'avez déjà vue Si vous me suivez depuis quelques temps En fait elle est très grande Elle est comme ceci D'un côté elle est grise Et de l'autre elle est réversible Exactement la même chose Mais elle est noire de l'autre côté Donc voilà Noire Gris Elle est super belle Elle est vraiment très très grande C'est pas une petite écharpe Mais c'est ce que j'aime le plus en fait C'est que du cachemire Donc elle est extrêmement douce Elle ne pique pas Elle est tellement tellement chaude On ne dirait pas Je me la fais suivre absolument partout Je me la mets soit en écharpe Soit en étoile en fait En châle Comme ça Et ça me réchauffe Vous n'avez pas idée Forcément je la trouve magnifique Sinon je ne l'aurais pas acheté Moi je l'ai pris en gris et noir Parce que je trouve que ça passe partout Et justement je la mets n'importe quoi Et je vous dis Elle est vraiment très très chaude Elle ne pique pas Et elle est grande Voilà ce qui m'amène A mon regret suivant Qui se trouve juste ici Et c'est aussi une écharpe Celle-ci je l'avais acheté bien avant de la Vuitton Et si c'est à refaire en fait Je ne l'achèterai pas Pareil je ne vais pas m'en séparer Parce que je l'aime beaucoup Et que je la trouve très jolie Mais c'est pas la même utilisation que la Vuitton C'est l'écharpe Burberry Qui est voilà le motif pour moi intemporel Hyper classe Enfin j'adore le motif Burberry J'ai toujours voulu une A maman j'y avais pris le foulard Et c'est vrai que le foulard c'est bien bien Moi je m'étais pris l'écharpe Mais le problème c'est qu'elle est extrêmement fine Et même si c'est du cachemire aussi Elle est tellement petite Tellement fine que honnêtement Même si vous faites Plusieurs tours Deux tours C'est trop fin Ça ne tient pas assez chaud Si vous voulez la faire descendre Ça va encore Mais c'est plus pour moi Un accessoire de mode Qu'un article qui va vous tenir chaud Pour les suivants Que ce soit le meilleur et le pire C'est chez Chanel pour les deux C'est pas fait exprès Mais c'est comme ça Donc pour commencer avec le meilleur Je les ai aux oreilles Et vous les avez vu On en a moins qu'un club deux fois Je pense parce que Je les porte pas tout le temps Mais pas loin Ce sont les boucles Chanel Voilà un grand classique Je vais pas m'éterniser Je crois que je vous l'ai déjà raconté Mais en fait J'avais toujours 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 rêvé D'avoir une paire de boucles dorées Chanel Quand j'étais plus jeune J'ai jamais été demandeuse De produits de luxe Ou quoi que ce soit Vraiment pas Ça a jamais été mon kiff Ou quoi que ce soit Mais je me suis toujours dit Un jour si je peux me le permettre Ce sera le premier truc Que je m'achèterai Je sais pas pourquoi Ça m'a toujours Toujours fait un petit peu rêver C'est ce que j'ai fait Et je regrette pas du tout Moi j'ai pris les dorées J'avais pris les argentins à mon net C'est un peu comme le sac à main Gucci Ça passe avec tout C'est intemporel Je sais que je ne m'en lasserai jamais C'était à refaire Je le referai les yeux fermés C'est comme ça qu'on sait Que c'est un achat réussi Achat un peu moins réussi Que je regrette C'est vraiment le truc Que je regrette le plus J'avais même pas idée Je l'ai plus dans les mains Pour vous le présenter Parce que je l'ai vendu C'est un sac à main Chanel En plus Le tout premier que je me suis offert Je vous mets les photos Vous voyez à quoi il ressemblait Mais il était super beau Vraiment très très beau Il était crème Avec tous les détails dorés C'était le modèle boy Mais pour moi C'était tellement pas le sac Qu'il me fallait Trop encombrant pour moi Trop gros pour moi C'était juste trop Et ça faisait pas joli Et je regrette De pas avoir eu suffisamment le recul Quand je l'ai essayé en boutique Et que je l'ai acheté J'aurais dû me dire Non ça va pas Mais en fait J'ai fait une fixette sur le sac Parce que je rêvais d'un sac Chanel Et que je trouvais super beau Et que je voulais qu'il m'aille à tout prix Vous savez quand vous voulez à tout prix un truc Vous mettez un petit peu des œillères Et bah moi c'est je pense Ce qui m'est arrivé ce jour là Je regrette énormément Parce que je l'ai pas acheté en seconde main Je l'ai acheté en boutique Chanel Donc j'ai payé le prix fort Et je l'ai porté hein Mais plus je le portais Et quand je voyais les photos après Je me disais Mais non en fait C'est trop épais Trop gros Il était lourd Et il était pas pratique non plus En plus Si je devais choisir Le modèle boy de Chanel C'est celui que je préfère le moins Parce que je le trouve trop rigide Et sur moi j'aime pas Alors quelqu'un qui est valide C'est joli Mais honnêtement Assise ça fait trop en fait Gros regret Définitivement Donc si je devais vous conseiller un truc C'est juste réfléchir Le plus possible Quitte à l'essayer Si vous avez la possibilité Et y revenir le lendemain Quelques jours après Ou quelques semaines après Juste le temps de dormir dessus Et vous visualiser avec C'est tellement un gros achat Peu importe la marque Dans laquelle vous investissez Qu'il faut vraiment se poser Toutes les questions Et moi j'ai définitivement appris Au fur et à mesure De mes achats Et de mes expériences Et les derniers articles Que je voulais vous présenter Ce sont des paires de chaussures Donc côté meilleur Je pense que vous vous y attendez Un petit peu Parce que dans la fois Si vous me suivez vous les avez vu C'est les chaussures Valentino Que vous connaissez peut-être Un modèle hyper connu Chez eux Ce sont les plates Voilà pointuelles Ils sont à talons Vous avez les escarpins Vous avez tous les modèles La botte J'ai mis beaucoup de temps Avant de les acheter Je vais vous dire un truc En toute honnêteté C'est super bête Si j'ai mis du temps C'est parce que je me suis toujours Un petit peu refusé De mettre autant d'argent Dans une paire de chaussures Parce que je me dis Étant donné que tu ne marches pas Tu ne vas pas utiliser les semelles C'est tellement débile De mettre autant d'argent Dans une paire de chaussures Que tu ne vas jamais utiliser Entre guillemets Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Mais c'est différent en fait Pour moi Je ne vais pas acheter une paire de chaussures Pour sa performance Sa semelle et compagnie Parce que je n'en ai pas l'utilité Malheureusement Ce qui est un peu bête Et ce jour là J'étais au printemps Et tout Et je dis Ah mais elles sont tellement belles Ces chaussures T'es bête avec ça Elle me dit Mais tu ne peux pas te les acheter où Mais non C'est tellement bête Je ne vais pas marcher avec Et tout Elle me disait C'est quoi la différence Et tout Enfin bref On est parti dans un truc Au final Je les ai essayé pour lui faire plaisir Et elle a su me convaincre Je ne devrais pas m'interdire D'avoir de jolies chaussures aussi Sous prétexte que je ne peux pas les utiliser Et je pense que même si je n'utilise pas la semelle Je les ai bien rentabilisées Le nombre de fois où je les ai portées Parce que Elles sont super belles en fait Elles vont avec tout Je vous dis J'ai commencé avec les nudes Parce que Bah j'en avais pas Et que franchement Je les mets hyper facilement C'est l'accessoire Qui je trouve Fait un peu la différence Quelque part Tellement bien que Au final J'ai fini par me les prendre en noir Parce que les nudes C'est joli Ça passe avec tout Mais le noir C'est encore mieux Ce sont les deux paires de chaussures Dont je ne me séparerai jamais Et pour le pire Ce ne sont pas mes chaussures à moi Celles de Mounette Mais je voulais vous en parler Parce que En fait je ne lui avais acheté Celle-ci Parce que Pareil Elle rêvait d'une paire de Louboutin Elle avait pris Cette paire là Qui est super belle Elles sont noires Un petit peu en velours Avec le petit clou en bordure Voilà C'est vraiment l'escarpin Classique pointu Mais super joli Et cette paire de chaussures Mon dieu Elle serait là Vous le direz C'est tellement pas à refaire Pour vous dire Mounette Les quelques pièces de luxe Qu'elle a C'est moi qui lui ai offert Parce que je sais Qu'elle ne va pas ses offrir D'elle-même Je sais qu'elle prend soin De ses affaires A un point que C'en est frustrant Par exemple Elle a un joli sac Il Saint Laurent Qu'elle pourrait mettre Tous les jours Parce qu'il est portable Il est super beau Et bien non Elle a peur de l'abîmer Donc elle ne le sort Que quand elle a une occasion Un peu particulière Ce qui est mignon Dans un sens Mais j'ai dit quand même C'est bête Tu en profites aussi quoi Tout ça pour dire Qu'elle ne les porte pas Tous les jours Et qu'au bout De la deuxième utilisation Je dis bien Deuxième utilisation Et à chaque fois Des soirées Donc pendant la journée Le talon C'est cassé Il s'est pas juste Fendu en deux Non Elle était carrément Sur le fer En fait Il y a une barre de fer A l'intérieur C'est une blague quoi Et l'autre chaussure Au bout de la troisième utilisation C'est toute la semaine Qui a sauté Deux trois utilisations Une barre de Louboutin Comme ça J'ai dit Mais c'est une blague Pour les fer et Paris Il fallait repartir En boutique Louboutin Payé 50 euros Je crois Juste pour la semaine On les avait acheté à Paris On n'est pas de Paris Donc on pouvait pas aller en boutique Elle est allée voir Chez un cordonnier Qu'elle connaissait Qui a gentiment refait Il était super sympa Parce qu'il lui a bien refait Donc autant vous dire Que les Louboutins C'est terminé Et qu'en plus D'un point de vue confort Alors celle-ci Elles étaient assez confortables C'est une des paires Les plus confortables Qu'elle a pu essayer Toutes les autres Elle m'a dit Ça fait tellement mal aux pieds Elles sont tellement pas confortables Et j'ai plein de copines Qui en ont Les Louboutins C'est pas une paire de chaussures Que t'achètes Pour leur confort Mais plus pour l'aspect objet Voilà tout ça pour vous dire Que ça Gros regret Ce n'est pas à refaire Je ne vous recommande pas Voilà pour ma vidéo 10 jours En tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai adoré la faire Et j'espère Avoir l'occasion D'en faire un petit peu plus De temps en temps En tout cas Si ça peut vous permettre De vous informer Sur certains modèles Que vous avez pu voir Juste de pas vous planter Comme moi j'ai pu le faire Par le passé Alors c'est tout bon Si vous voulez voir Ma collection de sac à main C'est promis Je la ferai J'étais pas hyper à l'aise À l'idée de la faire Je le suis toujours pas Mais je suis un peu plus rassurée De voir que c'est un contenu Qui vous attire Et que vous n'êtes pas du tout Dans une optique de jugement De quoi que ce soit Mais de toute façon J'ai la meilleure communauté au monde Donc je ne devrais pas Avoir à me poser Ce genre de questions Mais c'est moi Donc je le fais quand même N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu Si vous voulez voir une vidéo Si on met sac à main Promis je le ferai N'hésitez pas à liker aussi Et puis voilà A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Sur ce Moi je vous fais De très gros bisous Je vous dis à très bientôt Et merci Sous-titres par Jérémy Diaz